Wow, Joanne, c'est donc bien beau! Alors, c'est ici une chambre de naissance. Oui, c'est ça. C'est une de nos quatre chambres de naissance à la maison de naissance. C'est vraiment chaleureux, c'est convivial. Merci! On est assez fiers. Oui! Alors, à la maison, vous comprendrez qu'on va mettre une attention particulière aujourd'hui dans la formation que vous avez choisi de prendre pour la pratique sage-femme. Alors, on va vous entretenir vraiment sur que ces professionnels-là, dans quelle mesure peuvent vous être utiles, vous aider dans le courant de votre grossesse, votre accouchement et après également. J'imagine que vous connaissez déjà quelqu'un qui a eu à avoir des soins auprès d'une sage-femme. Peut-être vous-même avez déjà connu cet accompagnement-là. Mais peut-être que d'autres n'ont aucune idée de ce que c'est une sage-femme. Et des fois, des appellations comme des doulas, des accompagnantes qui viennent souvent mêler la terminologie que les gens ne savent plus trop qui fait quoi. Alors, aujourd'hui, je pense que c'est une bonne façon de faire, d'éclaircir tout ça et de démystifier ces professionnels-là les uns par rapport aux autres. Vous savez, quand on attend un bébé, souvent la première question qui nous vient, c'est « qui va me suivre? » C'est « qui va m'accoucher? » Mais la première question qu'il faudrait se poser, c'est peut-être là où j'ai envie d'accoucher, parce que de mettre au monde mon bébé, devoir accueillir mon bébé dans mes bras. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Parce que c'est sûr que même si la majorité des enfants naissent dans les hôpitaux, aujourd'hui, il y a des maisons des naissances qui existent. Et c'est sûr qu'il y a des accouchements à domicile qui sont faits encore, même s'ils sont plus exceptionnels. Ça reste que c'est une option possible aussi. Mais aujourd'hui, on va vraiment s'arrêter à la pratique sage-femme dans les maisons des naissances. Et pour ça, j'ai invité une sage-femme à être avec nous, Joanne. Alors, merci d'être là avec moi aujourd'hui pour vraiment tout parler de ta super profession, en fait. Je pense que ta passion. Oui, tout à fait. Oui, oui. Alors, écoute, je sais que vous avez une formation universitaire. Vous êtes des gens qui devez avoir des connaissances, des habiletés pour pouvoir...